Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester fidèles au programme de WALF. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Babakar Justin Gyaï. Bonjour Moussen Gyaï. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu revenir nous éclairer, donner votre point de vue sur les questions brûlantes de l'heure. Je vous en prie. Vous êtes analyste politique et spécialiste des questions militaires. L'actualité, c'est la sortie de Jean-Félix Pagano, ambassadeur de la République française au Sénégal. M. Pagano, qui lors d'une émission chez nos confrères de RFM et TFM, a eu à déclarer que le verdict de Karimouad, se prononçant sur le verdict de Karimouad, il a eu à dire qu'il serait très surpris si Karimouad était relaxé ou s'il bénéficiait d'un non-lieu. Alors, avez-vous tiqué, vous personnellement, après l'avoir entendu dire cela ? Voyez-vous, M. Pierre, l'ambassadeur de France au Sénégal n'est pas l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal, encore moins l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal. Ça va prendre, oui. C'est un ambassadeur et demi. Et ce n'est pas une boutade, c'est la réalité. Lorsque vous promenez un fesseau de lumière sur l'histoire des relations diplomatiques entre le Sénégal indépendant et la France, vous verrez que les hauts représentants de la France au Sénégal ont toujours été triés sur le volet. Le premier ambassadeur qu'on a eu ici en 1960 s'appelle Étier de Boisse-Lambert. Il n'était pas un ambassadeur. Il était plus qu'un ambassadeur parce qu'il était un compagnon de la libération du général de Gaulle. Les compagnons de la libération forment un cercle qui a appartenu à la résistance et qui ont été l'avant-garde du gaullisme libérateur de la France. Et entre eux, il y a une relation de fraternité et de solidarité qui frise la relation maçonnique. Alors, et ils sont tous titulaires de la médaille dite de compagnons de la libération. Si j'insiste sur ces aspects, c'est pour vous dire jusqu'où le rapport France-Sénégal est un rapport privilégié. Jusqu'où l'axe Dakar-Paris est un axe privilégié. Savez-vous que dans un pays comme le Gabon, on a envoyé des barbouzes comme Maurice Delaunay. Ici, on nous a envoyé un ancien compagnon de lutte du général de Gaulle. Et puis, comment il s'appelle ? Etier de Bois-Lambert. L'autre ambassadeur qui a eu une présence très remarquable à Dakar dans les années 60 s'appelle Xavier Dufresne de la Chevalerie. Donc, vous verrez que ces deux noms-là renferment des particules. Etier de Bois-Lambert, Xavier Dufresne de la Chevalerie. Donc, deux ambassadeurs qui ne sont pas ordinaires. Alors, c'est vous dire que l'ambassadeur de France au Sénégal est un proconsul. Exactement comme le général MacArthur était proconsul américain dans le Pacifique. Donc, quelque part, alors, mon sentiment profond est que l'ambassadeur a dû bénéficier d'une sorte de feu vert. Ou à la limite d'un feu orange. C'est la voix de son maître, là ? Oui, d'abord, le propos n'est pas diplomatiquement correct. Il est inhabituel. Or, vous savez bien que les ambassadeurs de France, le moyen qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont bien formés. Et puis, les ambassadeurs sont vaccinés contre l'improvisation. Les ambassadeurs sont vaccinés contre la maladresse. Donc, il a parlé de façon particulièrement bien mesurée et à la limite particulièrement bien calculée. Vous, vous avez retenu quelque chose. Il a dit que le non-lieu serait de Karim Wad, en faveur de Karim Wad, serait étonnant. Donc, quelque part, il a été plus rapide, plus véloce que les juges de la crise. Il le condamnait avant l'heure. Il a condamné avant l'heure, à la limite. Mais il est allé plus loin. Il a dit également que les appels de Wad à l'insubordination de l'armée sont intolérables. Ça, ce sont des signaux clairs adressés à Wad. Histoire de dire que Barhan est là. La France veille. Même si le Sénégal n'est pas logé dans l'enseigne Barhan, il va sans dire que les éléments français prépositionnés au Sénégal font partie, grosso modo, de Barhan. D'autant plus que le général de Saint-Quentin, qui a commandé l'opération Serval au Mali, avait ses quartiers ici à Dakar. Donc c'est une réponse à Ablai Wad qui disait que Makissal, en réalité, ne contrôlait pas l'armée. En fait, ce n'est pas une réponse, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde dans une certaine mesure. Mais il faut aussi déplorer, parce que vous m'avez demandé si j'ai tiqué. Il faut déplorer également cette émulsion brutale dans nos affaires. Pourquoi ? Parce que l'inverse n'est pas pensable, encore moins concevable. Nous avons un ambassadeur à Paris qui s'appelle Paul Badji. Pourtant, en France, aujourd'hui, qu'est-ce qui déferait la chronique ? C'est l'affaire Claude Guéant. C'est l'affaire Sarkozy. C'est-à-dire les financements occultes obscurs en provenance de Libye et au profit de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Mais je suis persuadé que notre ambassadeur n'en pipera jamais mot. Il faut ajouter aussi que les journalistes de France 24 et les journalistes de RFI n'interrogent jamais, ne questionnent jamais, les ambassadeurs africains au sud du Sahara sur les affaires de l'Hexagone. Et ce jour-là, mon petit frère Nomoudou Iwakane, il a tellement insisté, visiblement, il tenait à ce que l'ambassadeur donna son opinion. Et l'ambassadeur a donné brutalement son opinion. Il a fait son travail de journaliste. Non, ce n'est pas une critique, mais je fais en parallèle. Ce que je sais, c'est que chez les Français, il n'est pas question de faire venir à France 24 un ambassadeur africain au sud du Sahara pour lui poser des questions sur l'affaire Sarkozy. Même si rien ne l'interdit. Officiellement et professionnellement. Et il se trouve aussi que, dans cette affaire Sarkozy, pourtant il y a matière à interroger des ambassadeurs africains. Savez-vous qu'il y a un homme d'affaires malien qui est impliqué dans cette affaire-là ? Savez-vous qu'il y a un Libanais du nom de Takéedine qui est impliqué dans cette affaire Sarkozy ? Savez-vous qu'il y a un Sénégalais dont je tairai le nom parce que son père est une grande personnalité au Sénégal, très respectée, mais qui a été aussi au cœur de ces miq-maqs de la campagne électorale de Sarkozy ? Alors, c'est donc dire que, quelque part, nous avons un peu invité l'ambassadeur à parler de nos affaires. Ce qui n'absout pas l'ambassadeur. D'ailleurs, le Premier ministre, avant-hier, ou hier, c'était jeudi, devant les députés, il a parlé de ceux qui ont fait appel à la France. Oui, Abdelaye Wad, qui a écrit à Sarkozy et à Barack Obama. C'est un appel à l'ingérence, non ? Quelque part, Wad a prêté le flanc. Mais il faut remonter le temps. Il faut dire que c'est le péché, non pas originel, mais le péché permanent de tout le personnel politique sénégalais, collectivement. Rappelez-vous qu'à la fin des années 90, la France avait invité le président Abdou Diouf au Sénat pour y prononcer un discours. Alors, tout le banc et tout l'arrière-banc de l'opposition sénégalaise s'étaient précipités à Paris pour dénoncer Abdou Diouf. Et le navire amiral de cette opposition, c'était le PDS. Mais avec tous les partis de gauche. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition ont eu l'occasion de se comporter de façon particulièrement contestable par rapport à la souveraineté sénégalaise. Donc, cet appel à l'ingérence n'est pas le monopole de Wad. Et Wad n'est pas uniquement mouillé dans ce genre de comportement anti-souverainiste. Je crois que ce qui nous manque beaucoup, c'est une forme de crispation souverainiste. Alors, donc, pour me résumer, je peux dire que sur ce coup-là, son excellence n'a pas été excellente. N'a pas été excellent. Alors, il y a un homme politique français qui disait à propos de mine, des ministres, qu'un ministre, ça ferme sa gêne, sa bouche pour être très poli ou bien ça dégage. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait transférer un peu cette boutade-là et la coller justement à Félix Pagano ? Ah non, non, non. Un ambassadeur n'est pas un ministre. Les ministres français travaillent en France, sur le sol français, pour la France. Alors, les ambassadeurs évoluent à l'extérieur du territoire. Donc, les ambassadeurs de France sont à l'étranger, tout comme les ambassadeurs du Sénégal sont à l'étranger. Ensuite, la mission d'un ambassadeur est beaucoup plus ample que la mission d'un ministre. Vous êtes ministre chargé de l'artisanat, alors que l'ambassadeur, lui, il représente le chef de l'État. L'ambassadeur de France à Dakar, il est le patron même des attachés militaires qui sont ici, parce que lui, il représente le chef de l'État français. Donc, voyez-vous, son agenda est plus costaud, alors son champ d'intervention est plus complet, et par conséquent, lui, il a une compétence transversale. Il peut parler de culture, il peut parler d'économie, il peut parler de tout, parce que lui, c'est la voix de la France au Sénégal. Alors, donc, je crois qu'on ne peut pas faire le parallèle. Mais permettez-moi de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, les ambassadeurs sont vaccinés contre la maladresse, ils sont vaccinés contre l'improvisation, donc s'il s'est permis de parler comme tel, c'est parce que quelque part, il a bénéficié du feu orange de... De qui, justement ? Mais ça ne peut être que de la France ? Ça ne peut être que de la France, parce qu'il représente la France, il ne représente pas la Suède au Sénégal. Il s'y ajoute aussi que, moi, à la place du gouvernement sénégalais, je n'aurais pas réagi à la manière du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, en posant le problème en termes de silence, et surtout en termes de désignation de Maître Abdoulaye Ouad, comme celui qui a fait appel à l'ingérence. Vous savez, Ouad, il a le ministère de la parole, il est opposant. Les ambassadeurs ne sont pas accrédités auprès d'Abdoulaye Ouad. Abdoulaye Ouad peut dire une chose et son contraire à l'endroit d'un ambassadeur. Mais ceux qui ont l'État sur les épaules, ceux qui ont la responsabilité de gouverner le Sénégal, doivent aussi sauvegarder la dignité du Sénégal. Moi, à la place du Premier ministre, j'aurais poussé la comédie jusqu'à déplorer les propos de l'ambassadeur de France. Même si intérieurement, je suis content. Mais le problème, c'est que le gouvernement n'est pas l'opposition. Alors, or, cette sortie de l'ambassadeur blesse quelque part aussi la dignité du pays. Et là, le gouvernement doit sauvegarder la dignité du pays en déplorant. Même à la manière d'un comédien. Parce que je sais qu'intérieurement, les propos de l'ambassadeur les arrangent. Parce que ces propos de l'ambassadeur accablent l'ouad de son fils, le prisonnier Karim, etc. Tout ce que vous voulez. Mais je dis que, même s'ils sont intérieurement contents, superficiellement, ils devraient quand même blâmer l'ambassadeur en déplorant ses sorties, en regrettant cette sortie. Parce que je crois que la politique aussi, c'est une bonne dose de comédie. En regrettant cette sortie, c'est également défier un peu la France. Non, mais pas forcément. Je crois que cinéma pour cinéma, la France comprendrait. Parce que la politique aussi a sa part de cinéma. Je vous dis que le gouvernement pouvait jouer à la Vierge et Farouché. Alors qu'en vérité, intérieurement, il est content. Mais il est bon de jouer à la Vierge et Farouché. Dans des cas pareils, parce que c'est la dignité nationale qui est en cause. Même si du point de vue politique, ça se retourne contre Ablaywad. Parce qu'Ablaywad avait fait appel à l'ingérence. Le gouvernement ne peut pas, lui, rester bras croisés. Ou faire porter le chapeau à Ablaywad. Comme si la dignité nationale et la souveraineté nationale ne relève pas de son domaine à la fois de compétences et de sauvegarde. Aujourd'hui, une fuite déjà à la CRI révèle que Karibouad serait condamné à sept ans de prison ferme. Aujourd'hui, il y a l'ambassadeur de la France qui fait cette sortie. Pour résumer, peut-on dire que les carottes sont cuites pour Karibouad ? Vous savez, moi, je ne suis pas à l'aise quand il s'agit de parler d'une affaire qui est pendante devant la justice. Et pour cause. Moi, je suis républicain jusqu'au bout des ongles. Et qu'on en parle. Oui, oui, oui. Je veux dire, de prime abord, je ne peux que respecter la justice de mon pays et lui faire confiance. Sans être naïf, par ailleurs. Mais les formes républicaines, elles doivent être sauves. Et moi, encore une fois, je suis républicain jusqu'au bout des ongles. Donc, c'est pénible pour moi que d'évoquer le sujet Karibouad qui est une affaire pendante devant le tribunal. Mais permettez-moi de vous dire que l'après 23 mars sera un moment très dur. Un moment d'incertitude ? Non, non, non. Très dur. Très dur. Pour le pays, pour qui ? Pour l'opposition, pour le pouvoir ? Pour le pays. Quand je dis le pays, donc l'opposition, le pouvoir, tout le monde dedans. Non. Vous savez, dans cette affaire, il faut pousser l'analyse très, très, très loin, M. Pierre-Edouard. Vous savez, si Abdoulaye Ouad, et on va y venir, a fait cette sortie hystérique, j'ai dit bien hystérique, parce que les gens vous disent qu'Aboulaye Ouad est sénile. Moi, ce n'est pas mon sentiment. Ce n'est pas une question de sénilité, c'est une question d'hystérie. C'est-à-dire de colère extrême et mal contrôlée. Certes, chez Abdoulaye Ouad, il y a le paramètre âge. Chez Abdoulaye Ouad, il y a l'équation état-civil. Il y a l'excuse de l'âge, oui. Oui, donc la sénilité, on peut la convoquer. Mais moi, dans ce cas précis, je pense qu'Aboulaye Ouad est plus hystérique que sénile. Alors, pourquoi cette hystérie ? Mais bien entendu, cette hystérie renvoie à une colère, et cette colère a pour racine le chagrin, et le chagrin renvoie à Karim Ouad, qui est en prison. Alors, ici intervient, j'allais dire, des éléments qui n'ont rien à voir avec la justice, mais qui peuvent structurer et conditionner les comportements de demain. Alors, le moins qu'on puisse dire, et la palisse ne dirait pas autre chose, parce que c'est une évidence, Abdoulaye Ouad n'est pas jeune. Tous les gens de sa génération ont eu à tirer leur révérence, pratiquement. Je peux citer Anvra Kebambaye, je peux citer Majmoud Diop, Baba Karnian, PLP, c'est même Ousmane. Alors, Abdoulaye Ouad, en termes d'âge, c'est le dernier des Mohicans, en termes de génération. C'est donc dire qu'il est au crépuscule, non seulement de sa carrière politique, mais disons les choses sans peur, il est au crépuscule aussi de son parcours biologique. Oui, mais il pourrait même nous enterrer, vous et moi, il pourrait assister à nos funérailles. Mais toutefois, le constat, il faut le faire. Et il faut l'articuler au procès de Karim Ouad, et au verdict que vous avez évoqué tout à l'heure, et aux déclarations excessives d'Abdoulaye Ouad. Tout se tient. Karim condamné à 7 ans de prison, deux drames pointent à l'horizon. Ouad n'assistera pas à sa libération, Karim n'assistera pas au funérailles de son père. Voilà deux perspectives qui peuvent rendre fou un père de famille. Et deux perspectives qui peuvent le conduire à dire ce qu'il a dit, et qui est excessif. Voilà. Donc je crois que nous sommes dans une situation particulièrement délicate, pour, j'allais dire, l'acquietude de notre démocratie. De notre démocratie. Donc il faut avoir des craintes pour l'après 23 mars. Oui, par rapport à tout ce que je viens de dire. Mais tout ce que je viens de dire n'a rien à voir avec le fonctionnement normal d'une justice qui ne doit en aucun cas être entravée par des républicains. Et moi je fais partie des républicains. Mais pourtant, chaque jour, il y a des personnes qui sont condamnées à des peines de prison de 10 ans, 20 ans. Pourtant le pays n'en est pas pour autant perturber. Pourquoi une condamnation de Karim Ouad serait la goutte d'eau de trop ? Non, non, non. Moi je ne parle pas de la condamnation de Karim Ouad isolément. Moi je parle de l'attitude de son père qui est un homme politique de premier plan et qui a façonné dans une certaine mesure l'histoire de ce pays et dont on connaît le tempérament. Mais qui a perdu toute capacité de nuisance. Bon, ça on verra bien. Moi je ne lui donne pas raison. Moi je suis en train de faire un décryptage. L'anatomie d'une situation avec tout ce qu'elle peut comporter comme vicissitude. Mais je ne porte pas un jugement de valeur. Vous savez, moi je suis pour la rédition des comptes. En termes de principe. Naturellement je suis aussi pour une traque crédible. Je suis contre une traque à géométrie variable. J'aime rappeler toujours que Aboulay Ouad a usé plus de 60 ministres. Il a usé 6 premiers ministres. Mais Karim Ouad seul est en prison. Normalement si on voulait être crédible, la charrette, le minicar de la CREI devait être au moins à moitié plein. Mais ce minicar là qui conduit à la CREI n'a embarqué qu'un seul ministre. Iriez-vous jusqu'à proposer l'audit du Sénégal indépendant tout simplement ? Oui, comme l'a fait l'autre jour à l'Assemblée nationale, Maître Eladio qui demande que la CREI ou bien les poursuites soient étendues du résume de Senghor jusqu'à celui de Makassal. Vous savez, d'abord ça relève des choix politiques. Maintenant bien sûr il y a la crédibilité. Il y a bien entendu aussi l'avis des citoyens. Parce que tout ce qui se fait dans un pays se fait au nom des citoyens. Et normalement pour les citoyens et jamais contre les citoyens. Alors d'où l'avis important et intéressant des citoyens. Ça c'est évident. Bon, mais je crois que ça, ça dépend des choix politiques. Le président Makassal a été élu. Il a pensé que la reddition des comptes fait partie de son agenda. À un moment donné on a développé la théorie selon laquelle c'est une demande sociale. Bon, dans tous les cas de figure... Vous trouvez à redire ? Oui, mais dans tous les cas de figure, de prime abord, nous sommes tous pour la reddition des comptes. Oui, c'est un principe sacro-saint en République. En dehors même du caractère sacro-saint du point de vue de la gestion et du point de vue de la gouvernance. C'est un impératif. La reddition des comptes est un impératif de bonne gouvernance. Donc sur ce plan on n'a rien à dire. Mais maintenant bien entendu c'est les voisins moyens, c'est la méthode, c'est la méthodologie, c'est les résultats. Alors c'est la conduite, c'est le pilotage. C'est à ce niveau qu'on peut formuler des critiques. Si ce n'est pas crédible, si ce n'est pas convaincant et si ça pêche quelque part. Ok. Malgré le réquisitoire du procureur spécial, certains soupçonnent que Karim Ouad pourrait être le candidat du PDS à la présidentielle de 2017. Les primaires donc sont lancées. On connaîtra le candidat, le résultat le 20 mars prochain. Alors le fait que le PDS ou bien Ablay Ouad, parce qu'en réalité c'est lui, instaura des primaires dans son parti. Est-ce une manière subtile pour lui d'imposer son fils comme candidat de la République et de mettre du coup la pression sur la justice ? D'abord allez-y savoir à quoi vont ressembler ces primaires. Est-ce que ces primaires là seront vraiment des primaires, c'est-à-dire orthodoxes ? Ensuite dans l'entendement d'Ablay Ouad, qu'est-ce que c'est des primaires ? Pensez que les dés sont pipés dès le début ? Vous savez Ablay Ouad est un homme politique. Et l'un des plus grands hommes politiques de ce pays là. Alors Ablay Ouad n'est pas un amateur quand il s'agit de fignoler des plans. Lui-même il a dit sur le ton badin qu'on lui connaît parfois, c'est-à-dire de la plaisanterie, il a dit que bientôt il va publier un livre sur les stratagèmes politiques. C'est-à-dire sur les astuces et les artifices qui sont stratégiques en politique. Alors un homme qui vous parle comme ça, quand il doit conduire, piloter des primaires, alors il les fera certainement avec des arrières-pensées claires. Et en politique d'ailleurs les arrières-pensées ne sont pas coupables, pas forcément. Parce que les arrières-pensées aussi relèvent de la stratégie politique. Alors ce qu'il faut dire d'abord c'est qu'un congrès est une manifestation politique. Ça c'est une évidence. Un congrès c'est l'instance suprême des décisions ultimes. Deuxième définition. Mais un congrès aussi c'est un cadre de légitimation. Or à l'issue des primaires de ce fameux congrès, un homme sera positionné et cet homme-là sera aussi légitimé par le fameux congrès. Il pourrait s'appeler Karimouad. Je vous donne la réponse que M. Tout-le-Monde donne. C'est-à-dire moi je ne vous donne pas ma réponse mais je l'emprunte à Sandaga. Ce sera M. Karimouad. Ça c'est la réponse de M. Tout-le-Monde. Et la réponse de Babacadou Sengiaï c'est quoi ? Elle est la réponse de M. Tout-le-Monde. C'est la réponse de M. Tout-le-Monde. Tout-le-Monde dit Karimouad. Bon, maintenant je peux peut-être un tout petit peu verser dans la provocation pour me demander et demander à tout le monde allez-y savoir si Karimouad remplit les préalables et les conditions. Parce que si parmi les préalables et les conditions on parle d'un engagement réel, d'un militantisme réel moi que je sache, Karimouad était plus présent, plus visible du côté de la génération du concret que du côté du PDS. Est-ce que la génération du concret c'est le PDS ? Est-ce une excroissance du PDS ? Est-ce un appendice du PDS ? Je ne sais pas. Alors donc, mais enfin, ça c'est la cuisine interne au PDS et je crois que un chef comme Abdoulayeouad alors il saura bien, j'allais dire, animer sa cuisine. Mais justement, est-ce que ce n'est pas trop risqué d'investir un candidat qui croupit actuellement en prison ? Est-ce qu'il court le risque de, voilà, de couler sous le poids de l'article 34 qui lui prive de ses droits civiques ? Vous savez, M. Pierre-Edouard, d'abord il est difficile de lire les pensées d'un homme a forcelé ses arrières-pensées. Notamment quand cet homme s'appelle Abdoulayeouad. Vous savez, est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut réellement ? Karim, candidat à la présidentielle de 2017, nous avons entendu l'ambassadeur parler, nous avons suivi les péripéties du procès, ça paraît surréaliste. Mais Ouad semble persister et signer. C'est assez risque que c'est pénible. Non, 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 c'est en fonction de ses calculs. Karim Ouad, bombarder, passez-moi l'expression, secrétaire général du parti, ou Karim Ouad, bombarder candidat. Parce que là aussi, il faut faire la part des choses et il faut scruter de très près les manœuvres d'Abdoulayeouad. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il ne va pas inventer, bon, pas inventer, parce que la roue a été déjà inventée, mais est-ce qu'il ne va pas nous servir une formule innovante par rapport à tout ce qui a été en vigueur dans le PDS jusque-là ? C'est-à-dire Karim Ouad, candidat à l'élection présidentielle, ce qui est surréaliste, et un autre monsieur, secrétaire général du parti, c'est-à-dire la formule française du Parti socialiste. Autrement dit, le secrétaire général du parti n'est pas forcément le candidat à l'élection présidentielle. Ségolène Royal a été candidate à l'élection présidentielle, aujourd'hui elle est ministre, sans complexe. En France, pour le parti socialiste qui est aujourd'hui au pouvoir, vous pouvez être secrétaire général du parti sans être candidat. Parce que pour être candidat, il faut tenir compte de beaucoup de choses, y compris même les sondages d'opinion. Vous pouvez être un bon secrétaire général sans être le plus apte candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que Ouad ne va pas nous servir de cette formule ? Karim, il le légitime candidat, ou en tout cas il le propulse candidat, mais il prend quelqu'un d'autre comme secrétaire général du parti, mais le tout matiné d'arrière-pensée. Parce qu'Aboul Awad ne fait rien sans calcul. Sans calcul, il fait tout avec calcul, mais pour quel résultat ? Pour son parti, parce qu'aujourd'hui les langues se délient, il y a des gens qui pensent qu'il est dans une logique de donner à Karim Awad le parti et ils ne vont pas l'accepter. Les gens n'ont pas tort de penser et de dire qu'ils voulaient donner le Sénégal à Karim, ça n'a pas marché, maintenant ils veulent lui donner le... Ça comprime la dévolution monarchique du pouvoir qu'on lui prêtait. J'arrive, j'arrive. Je dis que les gens n'ont pas tort dans l'absolu de dire qu'ils voulaient donner le parti, le Sénégal tout entier à Karim, ça n'a pas marché, maintenant il entend lui donner le parti. Bon. Jusqu'où c'est vrai, jusqu'où il y a une dose de caricature dans cette vérité, ce n'est pas important. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il leur faudra trouver une formule magique qui conjure la désintégration du PDS. Et ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire dissocier la candidature du secrétariat général du parti, pourrait être une formule de sauvetage et de sauvegarde, c'est-à-dire la meilleure formule pour endiguer, pour conjurer la désintégration du parti, parce que le parti démocratique sénégalais est sous pression. La traque, les persécutions, les arrestations, les convocations à la digue, à la section de recherche. Alors, autant de choses qui font que le parti est sous pression. Alors donc, ce parti-là, je crois qu'il doit imaginer un mécanisme, une formule magique, pour qu'il lui évite la désintégration. Et je crois que WAD travaille à ça. Le fait que déjà, que ce WAD n'ait pas voulu prendre un peu de recul par rapport à la gestion de son parti, signifie-t-il qu'il n'est pas prêt à prendre sa retraite politique, tout simplement ? Il faut dire que la conjoncture, elle est ce qu'elle est. Il va sans dire que WAD, je l'ai dit tout à l'heure, à propos de son parcours biologique, c'est encore plus évident et plus vrai par rapport à sa carrière politique. Si tous ces problèmes se posent et sont l'objet de vos questionnements, c'est parce que, précisément, le calife est au crépuscule de sa carrière et les sous-califes se bousculent autour du fauteuil, du trône. Alors, c'est ce qui explique cette agitation assez frénétique. Mais il va sans dire aussi que, si la conjoncture n'était pas marquée par l'agitation de son fils, il va sans dire que si la conjoncture n'était pas marquée par la traque, dont le PDS est la cible, est pour cause, parce que c'est le PDS qui vient de quitter le pouvoir, c'est sa gestion qui est fouillée. Alors, je crois que, sans ces deux épées de Damoclès, pratiquement suspendues au-dessus de sa tête, le président WAD aurait pris le large. Je veux le croire. Une autre candidature qui fait débat, c'est celle de Khalifa Salle, l'actuel maire de Dakar et membre du Parti Socialiste. Le voyez-vous, Khalida, en 2017 ? Vous savez, le Parti Socialiste est animé et dirigé par des gens qui ont de l'expérience. Le PS est sorti des flancs de l'UPS. L'UPS, elle-même, est sorti des entrailles du BDS. Donc, c'est un parti qui a une histoire, qui a des hommes, qui a souffert d'un certain nombre d'hémorragies, sans pour autant s'écrouler. Djibouka est parti, hémorragie. Moustapha Nias est parti, deuxième hémorragie. Certes, l'incidence a été vérifiée. Le Parti a quitté le pouvoir. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas éteint. Et puis, qu'il s'agisse... Il a reçu des scores de plus en plus faibles. Son recul électoral est net. Oui, absolument. Mais, permettez-moi de vous dire qu'il y a le Parti Socialiste, il y a la galaxie sociale démocrate. Des gens comme Mahmoudou Diop, des gens comme Robert Sagnan, ils ont quitté le PS. Mais c'est des socialistes. Ils sont profondément socialistes. Et à ce niveau, les stratèges de Macky Sall et ses conseils doivent faire montre d'une vigilance tactique et stratégique extraordinaire. En faisant quoi ? Non, non, vigilance. J'ai dit vigilance. Parce que tout est possible. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, il campe dans l'ambiguïté. Il a plusieurs candidats sans en avoir un. Vous venez de me citer Khalifa Sall. Il y a un homme politique, membre du PS, qui a parlé de la candidature de Mahmoudou Louloum. Mahmoudou Louloum. Donc, voilà un parti qui a plusieurs candidats sans en avoir un. Ça, c'est un chef d'oeuvre d'équivoque et d'ambiguïté. Vous pensez que c'est accidentel ? C'est voulu. Le cardinal de Redz-Dizé, en politique, dès qu'on sort de son ambiguïté, on meurt. Donc, l'ambiguïté est une forme de blindage en politique. C'est un blindage protecteur. C'est important. Alors, moi, quand il s'agit des dirigeants du Parti Socialiste, je fais très attention. Il y a aussi que certains responsables du Parti Socialiste ont des rapports très forts avec Idrissa Sec. Il ne faut pas écarter qu'un pont ou une passerelle soit jetée de ce côté, en cas de nécessité. Je m'en arrête là. Oui, on cite souvent l'exemple de Tanor. Il n'a jamais caché son amitié avec Idrissa Sec. Encore une fois, les stratégies du Palais doivent redoubler de vigilance tactique et stratégique. Parce qu'en politique, alors, toutes les surprises sont devant nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence ? Le PS qui est toujours dans le gouvernement et qui agite, ou en tout cas qui dit qu'il aura son candidat à la présidentielle. Je viens de vous citer le cardinal de Redz qui a dit, en politique, dès qu'on sort de son ambiguïté, on meurt. Donc l'ambiguïté en politique, elle est importante. Alors, et vous, vous me parlez de cohérence. Là où il y a l'ambiguïté, la cohérence est un intérêt. On a l'impression que cette ambiguïté, on l'a forcée à Ousmane Tanorguien. On n'a pas l'impression qu'il gère le débat, qu'il a l'initiative du débat au PS. Je viens de vous dire quelque chose de très important. En politique, la loyauté absolue, la fidélité absolue, l'engagement absolu, la promesse absolue, sont des absurdités absolues. Il y a un ancien premier ministre d'Israël, Lévi Eschol. C'est le prédécesseur de Mme Goldamer. C'est lui qui a conduit la guerre des six jours en juin 1967. Une fois, il était en campagne électorale dans le désert du Negev. Il a dit, j'ai fait des promesses, mais je n'ai pas fait la promesse de tenir mes promesses. Alors, donc, on peut dire aussi que j'ai pris des engagements, mais je n'ai pas pris l'engagement de respecter mes engagements. Alors, Benoît Boc-Yakar, vous croyez que c'est un bloc monolithique ou un bloc granitique ? Makissale est un géologue. Demandez-lui si Benoît Boc-Yakar est un bloc monolithique. Il vous dira le contraire ? Benoît qui tient des séminaires depuis quelque temps. Oui, oui, oui. L'unité a été retrouvée, non ? Vous savez, vous savez, une coalition de coalitions, elle est ce qu'elle est. Et en politique, les coalitions regroupent plus des alligators que des anges. Et aujourd'hui, il y a des partisans du président de la République, Makissale, qui demandent au leader de Benoît Boc-Yakar de se décider avant la présidentielle. Qui ça ? Qui ça ? Makissale ou un de ses porte-parole ? Un de ses porte-parole. Makissale est pour ne pas le nommer. Mais Makissale peut le désavouer. On est en politique. Lui, il va au charbon. Après, on le désavoue. Comme un fusible, il sonne. Mais Makissale, en tout cas, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça de la bouche de Makissale. J'ai dit l'un des partisans du président Makissale. Même de ses vêtements. Voilà, qui a eu avis au dirigeant de Benoît Boc-Yakar. Décidez-vous ou bien prenez la porte. Mais est-ce que ce n'est pas une division du travail ? Comme disent les marxistes. Vous faites ça, moi je fais ça. Mahmoud Saleh, est-ce que ce n'est pas ça son boulot ? Mais le boulot de Makissale, c'est autre chose. Ça peut être une division du travail au plus haut niveau de l'État et au plus haut niveau des instances de la paire. Mais enfin, ça c'est la politique. C'est la politique. Et l'équation AFP ? Moustapha Niaz qui dit que son parti ne va pas présenter de candidat en 2017. Les autres qui lui disent qu'il est hors de question que 2017 soit traversé sans un candidat de l'AFP. L'équation AFP, comme vous dites, elle est limpide comme l'eau de roche. J'ai fait un laser intitulé AFP, amas, un amas, un tas, amas de fragments et de particules. L'AFP a volé un éclat. En dépit de tout ce qu'on dit. Alors, Moustapha Niaz est parti avec l'état-major sous forme d'armée mexicaine. Il a tous les généraux, tous les colonels, tous les commandants avec lui. Mais la troupe qui vote, elle est ailleurs. Ce qui veut dire que même si Makissale gagne Moustapha Niaz, il gagnera une armée mexicaine, mais il ne gagnera pas une armée nombreuse. Or, en matière d'élection, c'est le suffrage, c'est les votes qui comptent. Et je crois que Makissale va faire une lecture aussi adéquate par rapport à... Elle est en train de nous dire que Moustapha Niaz a perdu le contrôle de l'appareil même. Ce n'est pas un problème de contrôle. C'est-à-dire qu'une erreur a sonné le glas de l'AFP. Laquelle ? L'erreur de Teroubi. L'erreur de Teroubi, d'ailleurs, ce n'est pas une erreur. Ça, c'est presque... J'allais dire... Comment on appelle ça encore ? C'est pratiquement une mine qui a explosé et qui a complètement désintégré le PDS. Parce que ces injures-là ont été de trop. Mais avant les excès-verbaux de Moustapha Niaz à Teroubi, il y a eu effectivement leur fameux congrès, au cours duquel... Congrès, ou rencontre plus précisément, au cours de laquelle les dirigeants du parti, et je crois un peu tout le monde, avaient plus ou moins pris la décision de soutenir Makissale. Bon. Mais après, on a vu ce qu'on a vu à Teroubi. Et aujourd'hui, on en tire les leçons et les conséquences. Parmi ces conséquences, Malik Gakou Kaneda à la présidentielle, vous y croyez ? Bon, ce n'est pas à moi d'y croire ou de ne pas y croire. C'est à lui de se déterminer. C'est un homme adulte et c'est un homme politique. Et il a été ministre de Makissale pendant un certain temps. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas un opposant comme les autres. Parce qu'il a travaillé avec Makissale pendant un certain temps. Et il a été aussi partie prenante et de Beno Bokéakar, et de la campagne électorale qui a été fatale à Ablaïwada en 2012. Alors, c'est donc dire que lui aussi, il est là avec son profil particulier. Et il faut tenir compte de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Et je crois qu'il est bien présent dans la banlieue. Mais je me garderai de quantifier et de sonder. Et est-on en face d'un manque de lisibilité un peu de la scène politique ? Vous savez, lisibilité, ça dépend. La politique peut être toujours enveloppée de brouillard. Et ce n'est pas surprenant. Parce que les manœuvres sont toujours masquées et voilées. Bon, mais je crois que nous, nous sommes dans une démocratie. Nous avons une constitution. Nous avons des lois. Je crois que, en dépit de tout ce qu'on peut faire comme manœuvre, de tout ce qu'on peut exécuter comme manœuvre, il n'en reste pas moins que la façon de faire la politique au Sénégal n'a rien à voir avec la façon de faire la politique dans un pays qui n'est pas démocratique. Donc, quelque part, jusqu'à un certain degré, en tout cas, à la lumière des balises que permettent les lois, alors on y voit clair. Et les textes. C'est quoi ? C'est le signe d'une vitalité démocratique, ce qui se passe dans notre pays ? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Même si, dans un passé récent, on a vécu des moments d'inquiétude avec les interdictions de manifestations. Voilà. Mais sinon, il y a une certaine vitalité démocratique. Alors, tout le monde parle de la présidentielle de 2017. Or, il y a une grosse équation. Le président de la République n'a pas encore réduit son mandat. Il avait promis de le faire dans le cadre d'un référendum, dans le courant de l'année 2016. Vous, comment appréhendez-vous cette question-là ? Sept ans ou bien cinq ans ? Je l'appréhende de façon ahurissante. Le choix du président est ahurissant. Le consensus qui enveloppe le choix du président reste aussi ahurissant. Ah bon ? Oui. Mais, M. Pierre-Edouard, il y a une constitution qui régit la vie politique de ce pays. Le président, il est à la fois soumis à la constitution et, bien entendu, gardien de la constitution. Il en est le gardien, indiscutablement. Mais lui aussi, il subit la constitution comme tous les autres Sénégalais. Autrement dit, il n'est pas au-dessus de la constitution. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'ahurissant dedans ? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans ? Pour ne pas dire vodévillesque. Et pas vodévillesque au sens abusant du terme, mais vodévillesque au sens inquiétant du terme. Donc, un président qui réduit son mandat comme ça, mais il viole la constitution quelque part ? Le mandat, la constitution dit sept ans. Mais c'est pour la bonne cause, non ? Mais la bonne cause, la constitution, est-ce que la constitution a défini la bonne cause ? La constitution, elle est limpide comme l'eau de roche. Et cette constitution, ce n'est pas la constitution de Macky Salle. C'est une constitution, elle nous vient de 2001. Oui, mais réduisez par des hommes. Oui, mais plébiscité aussi par le peuple. Voter de façon écrasante et favorablement écrasante par le peuple. Alors, cette constitution n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un chiffon quand même. Alors, la constitution lui donne sept ans. Et voyez-vous le consensus ahurissant, qui est un consensus émaillé de calculs ? Le président dit, j'ai réduit. Les acteurs politiques sont contents parce qu'effectivement, le délai d'attente est réduit et ils espèrent remplacer le calife. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont d'accord. Tout en sachant que la constitution est piétinée quelque part. Maintenant, prenons le mouvement inverse. Parce que pour moi, quand un président peut regarder les Sénégalais et leur dire, j'ai réduit le mandat, les Sénégalais applaudissent, alors que la constitution est violée, il pourrait demain leur dire, j'allonge le mandat. Et je suis sûr que si Macky avait dit j'allonge, il y aurait eu une levée de bouclé. Mais quand il dit, j'ai réduit, il y a des applaudissements. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie et cette incohérence-là ? J'ai réduit, on applaudit. Mais s'il avait dit j'augmente, il y aurait eu une levée de bouclé. Et pourtant, dans tous les cas de figure, le peuple doit s'accrocher à sa constitution et la défendre. Maintenant, Macky Salle se crée des problèmes et il en crée à tous les pays au risque même d'oblitérer les finances publiques. Parce qu'un référendum en 2016, une élection présidentielle en 2017. Mais avec cet argent, combien d'hôpitaux on pourrait créer ? J'ai vu l'autre jour sur Walfagiri, un village qui devait organiser un gamou dans le Djolof, qui n'a pas d'eau. Le Château d'eau est en panne depuis combien de temps ? Et on multiplie des élections comme ça sur la base d'une fantaisie. J'ai réduit mon mandat. Vous nous dites tout ce n'est pas à notre constitution ? Une fantaisie anticonstitutionnelle. Et puis aussi, si on veut être logique jusqu'au bout de ses choix, je pense au président de la République et à son choix. Mais c'est très simple. J'ai réduit le mandat. À cinq ans, il démissionne. Il retourne dans sa maison de Mermoz. Moustapha Gnass assure l'interrime. Et ça nous évite un référendum. Vous êtes pour la démission au terme des cinq ans ? Non, c'est-à-dire, moi je suis pour la non-violation de la constitution. Ne nous touchez pas à notre constitution. Mais oui, parce qu'on ne peut pas... Mais surtout qu'il y a de l'hypocrisie. Le consensus est ahurissant. Parce que c'est un consensus matiné de calcul. Il réduit le délai d'attente des acteurs et des concurrents, ils sont d'accord. Et pourtant c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Mais le même Macky Sall, s'il disait j'allonge, ce serait la levée de bouclier. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? On ne peut pas applaudir une démarche anticonstitutionnelle par-ci et la dénoncer par-là. En cas d'allongement, je suis sûr qu'on dénoncerait. Parce que s'il avait dit au lieu de 7 ans, je prends 8-10 ans, mon Dieu, la rue serait inondée de monde pour le déloger du palais. Mais quand il disait réduit, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Et pourtant la constitution elle est là, elle est au-dessus de nous tous. Alors donc moi cette histoire-là, ça me paraît à la fois ahurissant, ça me paraît choquant et à la limite inquiétant. Parce que sinon demain, demain cet antécédent pourrait prospérer. Ce sera un précédent dangereux ? Ah oui, parce que qui peut réduire, peut pas allonger. Alors, moi je me dis, c'est ça, dans tous les cas de figure, la constitution quelque part elle a été piétinée. Or elle n'est pas piétinée. Voilà, Babacar Jusengai, vous êtes aussi spécialiste de la casamance. Récemment, le président de la République a procédé à la réception de deux bateaux, Agène et Djamogne, pour, dit-on, contribuer au désenclavement de la casamance. Alors, est-ce que vous pensez que le désenclavement de la casamance passe par la réception de ces deux navires-là ? Non, vous savez, moi je ne suis pas nihiliste. Quand il y a des actes bons, efficaces, relativement efficaces, attendus... Relativement, tout court. Oui, j'arriverai sur ça. Pourquoi j'ai dit relativement, je vais vous expliquer. Alors, lorsque des actes justes, bon, pas justes, juste, c'est autre chose, mais lorsque des actes bons, appréciés par tout le monde, sont posés, et qui sont objectivement bons et utiles et précieux. Moi, j'applaudis, je ne suis pas un nihiliste. Alors, pourquoi j'ai relativisé ? Parce que le désenclavement de la casamance ne peut pas, et ne peut pas être que naval. Le désenclavement ne peut pas être que naval. Mais il y a aussi la continuité territoriale qui doit être sauvegardée. Parce que c'est cette continuité territoriale qui sédimente le sentiment national. La continuité territoriale n'est pas que physique. La continuité territoriale répondit dans la psychologie des populations et des citoyens. Or, il y a l'écran territorial étranger que représente la Gambie. Je crois que le vrai désenclavement passe par une route, une voie large, particulièrement bien balisée, qui contourne la Gambie, qui intègre la casamance de façon plus organique. Oui, mais on nous annonce un pont, justement, Transgambie, financé par la Banque africaine de développement, à hauteur de 53 milliards. Je veux bien, je veux bien. Ce pont, certainement, sur le papier, c'est une copropriété sénégalo-gambienne. Bon, je connais l'origine des fonds, mais je ne connais pas tellement les caractéristiques du montage. Donc, je ne peux pas être plus précis. Mais ce dont je suis sûr, ce dont nous sommes tous sûrs, c'est que ce pont est un territoire gambien. Le pont est un territoire gambien. Ça change quoi ? Ah, ça change quoi ? C'est un pont qui est un territoire étranger. En cas de mauvaise humeur d'Eye Diame, ou en cas de tension extrême entre les deux pays, parce que la vie des nations, elle est en dents d'ici. Elle connaît des hauts et des bas. Yahé peut fermer le pont. Et plus grave, en temps de guerre, si le Sénégal menace, Yahé dynamite le pont. Parce qu'à la guerre comme à la guerre, Yahé peut dynamiter le pont. Et on retourne à la traversée par les eaux. Il s'en fout. Tout le monde sait qu'il n'est pas très porté sur ce pont-là. Il y a été conduit assez difficilement d'ailleurs. Toujours est-il qu'il a accepté. Oui, oui, mais qu'il a accepté. Moi, ce que je veux, c'est qu'on désenclave la Casamasse de façon beaucoup plus sûre, de façon beaucoup plus stratégique. C'est à la fois une question de désenclavement et de prospective géopolitique. Vous savez, nous sommes bordés par deux Guinées. Et vous connaissez l'histoire des relations triangulaires entre le Sénégal et les deux Guinées. Sous-Sécouture, c'était la tension permanente. Quand les Portugais étaient en Guinée-Bissau, les avions portugais bombardaient Samin, Tanaf, etc. Pendant la guerre de libération. Et après la guerre de libération, avec Nino, avec Ansu Manamane, avec Vaz, avec tous ces gens qui se sont successés, Verissimo Coréa, c'est des hauts et des bas. Mais quand vous gouvernez un pays, vous vous projetez dans l'avenir, même si aujourd'hui Alpha Condé est notre ami, et allez-y savoir. Mais ce n'est pas Alpha Condé qui va gouverner éternellement la Guinée, la Guinée, Conakry, et l'Angola rôde tout autour. Alors, je crois que même l'Angola est présente timidement en Gambie, je vous le dis. Moi, j'ai des amis au sein du MPLA que j'ai connus à Conakry dans les années 70, pendant les années de Brèze. Alors, donc, l'Angola est présente timidement en Gambie, mais de façon discrète. Alors, donc, je crois que si on fait de la prospective, on se projette. Parce que demain, un temps de guerre, un cas de guerre avec l'une des deux Guinées, mais l'armée aura des problèmes de logistique, parce que la logistique navale a ses limites. Les munitions, les blindés, les véhicules, et vous savez qu'une armée en guerre, elle est vorace en munitions. Combien de munitions ? Des tonnes de munitions qu'il faut acheminer. Vous pensez que la logistique navale sera suffisante ? Non. Alors, moi, je crois que, plutôt que de faire une autoroute à 400 milliards, il fallait désenclaver la casemance. C'était ça la priorité, la casemance. Mais malheureusement, 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 aujourd'hui, on a le sentiment que la priorité, elle est ailleurs. Parce que l'autoroute Ilatouba est une autoroute électorale ou confessionnelle. C'est une offensive de charme en direction d'une confrérie. Mais l'ancien ministre du plan, Ibrahim Assal, qui connaît le plan mieux que moi, vous savez bien que l'équipement d'un pays, je ne parle même pas de l'urbanisation, mais l'équipement de tout un pays obéit en plan directeur. Mais tout le monde sait que ça, c'est une incongruité. Parce que même en cas de Magal, les flux qui arrivent de Tambaconda, les flux de Mourit qui arrivent de Tambaconda, les flux de Mourit qui arrivent de Zygenshor, les flux de Mourit qui arrivent de Saint-Louis et qui passent par Louga et qui débouchent sur Touba, sont beaucoup plus nombreux que les flux qui quittent Dakar pour aller à Touba. Sans oublier quelques effets contre-productifs que cette autoroute pourrait avoir. Parce que la ferveur religieuse est dans certains, avec leur véhicule, pourraient être tentés d'aller prier le vendredi à Touba. Oui, ça peut affecter quand même la productivité de notre appareil de production. Mais enfin, le président, il a fait un choix. Ça l'engage, les Sénégalais apprécieront en 2017. Mais puisque vous m'avez interrogé sur la casamance, voilà ce que j'en dis. J'ajoute aussi que je suis contre moi et, je le dis sans embâche, les conseils de ministres décentralisés. Vous savez, l'État doit rester un mystère. L'État ne va pas en vadrouille. L'État ne se promène pas. L'État est là pour les populations. Non, 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 entendons-nous bien, entendons-nous bien, entendons-nous bien. Je ne suis pas contre les tournées du président de la République. D'autant plus qu'il a une double casquette. Ses tournées sont à la fois politiques et économiques. Mais ce n'est pas méchant. Senghor faisait ça, un président, il va en tourner, la tournée a, si vous voulez, toutes les connotations possibles. Mais, moi je suis contre les conseils de ministres décentralisés. L'État doit être un mystère. L'État doit être relativement opaque pour être craint. Mais quand l'État va en vadrouille comme ça, il s'y ajoute aussi que, quelque part, entre nous, ces conseils de ministres décentralisés ont montré les limites de certains choix contestables et discutables. Arrivés à Sédou, les problèmes d'infrastructure étaient là. C'est donc dire qu'il y a lieu de revoir la carte administrative du pays. Certes, le poids démographique du Sénégal du temps de Senghor n'a rien à voir avec le poids démographique du Sénégal du temps de Makissal. Mais, quelque part aussi, sous Abdoulaye Wad, ce nouveau découpage administratif correspondait aussi à un charcutage électoral qui ne disait pas son nom. Le fait d'avoir créé des régions à tout va. Oui, oui, le découpage est à la fois grossier et hérétique. Le découpage est à la fois grossier et hérétique. Et puis, à partir du moment où le vin est tiré, il faut le boire jusqu'à la lit. Mais dans ce cas, il faut mettre le paquet pour que nos administrateurs soient bien logés. Parce que le commandant de cercle au temps colonial, il était dans son château à l'époque. Toutes les maisons presque des cercles étaient en case, à l'exception de quelques-unes. Lui, il était là, dans son taricot, c'est-à-dire son château. Le prestige de l'État, c'est important. Les administrateurs civils ne cherchent pas l'argent, parce que s'ils cherchaient l'argent, ils iraient ailleurs. Mais ils ont un sacerdoce qu'ils assument avec foi et avec passion. C'est donc dire qu'il faut les loger à une bonne enseigne. Mais s'il faut loger les préfets et les sous-préfets dans certaines conditions, vous vous rendez compte, vous dévaluez l'État comme le CFA. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je me dis que plutôt que de multiplier les conseils des ministres décentralisés, plutôt que de faire vadrouiller l'État comme un homme en promenade, il faudrait plutôt revoir la carte administrative du pays en termes d'équipement pour un prestige plus grand de l'autorité décentralisée et déconcentrée. Pour en terminer avec la Casamance, cette calmée-là, relevée ces derniers temps, est-elle en train de nous promettre le retour définitif de la paix en Casamance ? J'ai fait un laser dans lequel j'ai dit que la calmée cache des Mi'kmaq. J'ai été très précis là-dessus. Inutile de revenir sur tout ça en détail. Ce que je sais, c'est qu'hier, les députés n'ont pas interrogé le premier ministre avec insistance sur le dossier Casamance. Ils auraient dû lui demander qu'est-ce qu'un Comorien fait là-bas ? Un Comorien qui nous fabrique la paix ? Mais vous vous rendez compte, c'est ahurissant. Alors, il y a un Comorien du nom de M. Saïd qui est là. Et on parle de M. Casamance des États-Unis américains ? Oui, oui, mais bon, les Américains sont là-bas pour autre chose. Je crois qu'ils ne sont pas là-bas tout à fait comme faiseurs de paix, mais ils voulaient avoir une certaine présence très ouverte sur la Guinée-Bissau, très ouverte sur ce qui se passe. Bon, à la limite, pour mieux se renseigner. Mais à ma connaissance, celui qui nous fabrique la paix, c'est encore quelle paix, et encore quelle formule. Il est en train de réussir, non ? Mais, laissons l'avenir venir. Vous pouvez donner la paternité de cette accalmie-là. Ah oui, 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 mais d'abord, l'accalmie n'est pas synonyme de calme. Même si les mots sont paronymes, sans être synonymes, l'accalmie n'est pas synonyme de calme. Nous sommes loin de la paix, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, là. Vous savez, l'accalmie n'est pas la paix, et la paix ne peut pas sortir du pourrissement. Et je crois qu'on est en train de jouer la carte du pourrissement. C'est-à-dire, ni paix ni guerre, et le gouvernement se frotte les mains. Mais ni paix ni guerre, encore une fois, n'est pas synonyme de paix. Mais sur ce dossier, tout a été dit. Mais puisque les représentants du peuple ne veulent pas prendre en charge ce dossier, parce qu'on nous dit que l'Assemblée est un lieu de dialogue, mais très bien, il fallait interpréder le Premier ministre sur ça. Malheureusement, on a posé des questions pain-chocolat, des questions douces, des questions tendres. On a évité les questions qui fâchent. On a posé les questions convenables et convenues. Voilà. Nous allons terminer avec le Mali. Aujourd'hui, le problème ne concerne pas seulement le nord du pays, mais on assiste même à une sorte de guérilla urbaine, à l'intérieur même de Bamako, avec la mort d'au moins 5 personnes la semaine dernière. Votre point de vue sur la question, le Mali ? Vous savez, le Mali est un laboratoire. Ce qui se joue au Mali conditionne notre destin dans une très bonne mesure. Les accords d'Alger ont été signés à l'issue de 5 rounds de négociations, ce qui a pris 8 mois en Algérie. La communauté internationale a été impliquée de bout en bout. Mais les MNLA refusent de signer. Et mieux, il y a une recrudescence des violences. Mais les choses sont très claires. Un, le Mali est un laboratoire. Si la partition s'effectue au Mali, ce sera notre tour. Si le Mali est cassé, le Cameroun sera cassé. Et suivez mon regard, après ils viendront sur la Casamance. Quand je le dis comme ça, on dira que Justin est un oiseau de mauvais augure, cassandre, etc. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Ce qui se passe au Mali n'est pas fortuit. Il faut refuser la partition du Mali. Or, aujourd'hui, toutes ces attentes-là visent effectivement à fragiliser, pas déstabiliser, mais fragiliser Ibeka. Afin qu'il tombe de son pied d'estal. Qu'il descende de son pied d'estal de fierté Bambarala, et qu'il aille à Kanosa, et qu'il s'élie. Parce que l'accord d'Alger, M. Pierre-Edouard, je l'ai lu. Je l'ai, je peux vous l'envoyer par e-mail. L'accord d'Alger, 20 chapitres, 75 articles. Mais ce qu'on y dit, c'est la Confédération. Ce qu'on y dit, c'est une fédération maquillée. Ce qu'on nous dit, c'est une autonomie maquillée. On nous parle de police régionale, pour Gao. Police régionale. On nous dit que la Zawad est une réalité historique, mémorielle, sociologique, etc. Donc, quelque part, on apporte de l'eau au moulin du MNLA. Et le MNLA, maintenant, fait le malin, passez-moi l'expression, et tarde à signer. Or, le MNLA n'existe pas, même sur le plan militaire. Le MNLA, c'est fabriqué par le Quai d'Orsay. Tout comme le Koweïd a été fabriqué par le Foreign Office au lendemain de la destruction de l'Empire ottomane. C'est comme ça. Le MNLA n'existe pas. La preuve, c'est qu'avant l'intervention française, le MNLA a été battu par les djihadistes. Son président, Bilal Ak-Sherif, a été récupéré par un commando burkinabé pour être soigné à Wagadou. On lui donne trop de pouvoir, le MNLA. Mais non ! Si la France se retire, je ne parle même pas de l'armée malienne. Si la France se retire, c'est les djihadistes qui vont effacer le MNLA. Mais la France a besoin du MNLA, parce que c'est une carte que la France joue. Vous savez, la France vient de fermer la mine d'Imouraren au Niger. C'est une mine d'uranium à ciel ouvert. C'est l'une des rares mines d'uranium à ciel ouvert au monde. Les entrailles de cette terre du Niger sont bourrées d'uranium. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que le Nord-Mali est encore plus plein d'uranium que le Nord du Niger et l'Ouest du Niger. La France a fermé l'Imouraren sous prétexte que le prix de l'uranium a baissé à 40 dollars. C'est pour en ouvrir d'autres. Ce qui est vrai, c'était à 140 livres sterling, maintenant c'est à 40 dollars. C'est vrai, il y a une baisse drastique. Mais en même temps, puisqu'il y a une solution de rechange à côté, dans un délai très court. Vous savez que la France a tous les archives géologiques et pédologiques du Mali qui sont stockés à Aix-en-Provence. Alors, à telle enseigne qu'aujourd'hui, elle sait à quoi s'en tenir. Le Nord-Mali va prendre le relais de l'Ouest du Niger, donc la France ne va pas lâcher le morceau. Voilà. Merci, Babacar Justine Diagne. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes donc analyste politique et spécialiste des questions militaires. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous recevons sur ce plateau d'opinion pour avoir votre point de vue, vos analyses sur les questions d'actualité qui touchent notre pays et la sous-région. Merci infiniment. Sauf qu'on n'a pas parlé de... Oui, oui, on aura peut-être l'occasion dans d'autres situations. Dans d'autres rendez-vous. Rendez-vous pour en parler. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.